yo la dame to gang je vous invite encore sur mon nouveau podcast sur dame story on a notre artiste musicien de l'oubou mbashi liobi ici présent votre artiste le seul et l'unique il est là on va l'écouter bientôt dame story let's get it je suis content de te voir dans le podcast aujourd'hui merci pour l'invite en tout cas c'est moi qui suis honoré par ta présence ça fait plaisir alors je pense que là tu vas nous faire une petite présentation de toi même le pour pour que c'est qu'ils te connaissent pas te connaissent bien comme tu as dit le bi c'est un artiste musicien de bumbashi donc c'est un peu ça en gros de seulement imagine non je suis de l'oubou machi mais je fais de la musique pour le monde même si en chiquiak ou au qatar je t'en fais pas bien ou fiji ou fiji donc en tout cas liobi donc c'est ça fait plaisir moi personnellement il ya une de tes chansons qui m'a déjà beaucoup beaucoup affecté donc toi même tu sais voilà qui connaît capo tout l'année kaba garçon je peux faire un petit extrait mais tu as accompagné pour l'année kaba garçon voilà qui compte de capo tout l'année kaba garçon et voilà qui compte de capo tout l'année kaba garçon tu peux nous expliquer pour nos spectateurs nos téléspectateurs sont profonds qui ne comprennent pas le soit élie c'est quoi tu veux dire par cette chanson ouais en gros je veux dire mais porte mais le panne la culotte c'est pour les l'élancent mais ouais tu es content d'être un pantégotiste a commencé par les pantalons à l'église pasteur de la musique toi tu es un pasteur dans la musique tu interdit aux femmes de mettre les pantalons parce que c'est pour les hommes tiens un shinju a confité les mamans boissés oh mon violon je crois les trucs qu'il peut aimer ok tu sonné ma dingo 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 en tout cas donc liobi si tu peux nous expliquer plutôt quand est-ce que tu as commencé parce que je me souviens d'abord tu étais un trio avec yvon youssouf et dan z donc tu peux nous expliquer comment tu as commencé c'est quoi pourquoi tu es en solo en ce moment ok déjà le début on était 6 au départ 6 dans la section d'assaut le choix ouais on a commencé au collège des petits délires on rapait d'abord par récréation tout le monde on a rappé ensemble puis on s'est dit un jour on va au studio et puis tu n'auras qu'à 3 tu n'auras qu'à 3 mignons un peu plus fort ah bah bien tu avais beaucoup ah non moi je pensais que les 3 autres étaient décédés non vous avez sacrifié les 3 autres non ils sont dans autre chose maintenant que la musique tu vois ok ok et puis on est resté 3 c'est là qu'on a chacun décidé de faire sa carrière carrière sous l'eau donc début 2022 il fait deux ans que je suis en solo mais non ok donc là on a entendu moi je vais donner un débrief dernièrement on t'a vu en showcase avec nous bt moi comme tu le sais c'est pas une interview et tout mais de quoi on va débattre aujourd'hui c'est par rapport à le sujet d'ailleurs d'aujourd'hui c'est toi c'est quoi qui fait que la musique catanguès n'est pas en son paroxysme donc c'est quoi qu'est ce qui fait que la musique catanguès encore toujours au même niveau qu'avant au même niveau qu'avant bon ça évolue quand même ça évolue quand même mais c'est qu'ils fassent que ça ça foire bon on peut dire la faute est partagée un des artistes les mécènes les producteurs le gouvernement parce que déjà nous les artistes tu peux voir un artiste on a dit nous est vivant à l'humi amou lisa par exemple non si on veut boucler le but à lui même s'il vient tu lui paye le transport de 30 dollars 20 dollars il va venir je vois pas que ça tue l'amour c'est donc l'artiste est minimisé l'artiste est minimisé on ne prend pas au sérieux et même les producteurs qui viennent proposer des trucs ils veulent de sortir au moment où il n'en faut rien qu'à la peine au foyer il est n'a pas trouvé donc c'est à dire si je comprends bien dans la musique de chez nous bon par exemple moi personnellement par rapport à mon constat personnel c'est que les gens le consommateur les comptes les consommateurs les consommateurs j'ai l'impression que le consommateur pense que l'artiste a besoin d'eux ouais alors qu'en réalité en toute réalité sur l'enfant c'est le consommateur qui a besoin des artistes en vrai c'est qu'il y a des gens qui déprime il y a des gens qui dépriment on passe des mises il y a des gens qui aiment chiller tu vois ils ont besoin d'écouter mais mais chez nous c'est tout à fait l'opposé et ce n'est pas bien tu as parlé du gouvernement aujourd'hui ici on est le gouvernement le seul artiste peut-être que le gouvernement connaît c'est fanny et nous les autres games mais sinon connu connu même les pcr vont t'arrêter sur la route tu vois là tu vois donc je trouve que personnellement je trouve que notre musique personnellement n'a pas bougé n'a pas bougé c'est pas si tu vas me dire le contraire mais notre musique n'a pas bougé de 1 il n'y a pas de stream il n'y a pas d'extrême déjà la culture de stream là chez nous tout le monde a tu bidis et faire tout le monde a tu bidis et faire même même d'abord youtube d'avoir qui est gratuit c'est difficile tu vois donc je trouve que c'est l'un des problèmes parce que des fois il y a votre région une région spotify par exemple tu vois non c'est pas reconnu ce n'est pas disponible dans notre région qu'est ce que le gouvernement fait pour changer ça ça regarde les nigériens ils sont pas loin de nous et regarde ce que nous font les sujets africains les tanzaniens qui sont juste à côté de nous chez nous bon moi personnellement je me dis vous en tant qu'artiste musicien c'est à vous de vous prendre en charge parce que j'ai remarqué il y a une culture ici chez nous des mécènes tu as mentionné les mécènes ouais dans les mécènes tu sais qu'ailleurs il n'y a pas ça ouais c'est une culture qu'il y a que chez nous ça devient un système yaboumandian et j'ai remarqué qu'avec ça eux-mêmes les mécènes ils prennent avantage sur les artistes il sait maintenant pas tu as dit oh lui même si tu lui donnes 30 $ il va tenir tu vois c'est parce qu'il s'est dit il n'a pas il n'a pas tu vois tu vois non on va dire 30 $ des bières il va y aller direct tu vois là ça c'est devenu de la corruption imagine bro tu passes des journées au studio tu transpires, tu écris, tu chiffones tu sors un bon projet pour que quelqu'un de 30 dollars alors qu'au studio le clip c'est peut-être 10 fois plus que ça c'est les dépenses on ne fabrique pas combien imagine donc je trouve que notre musique notre musique personnellement ça n'a pas bougé si ça avait bougé, on devait voir les artistes qui ont vraiment commencé avant, avant, peut-être aujourd'hui à un certain niveau, bien que des fois il y en a certains, niveau baigné déjà un peu chaviré, mais en réalité il y a des gens qui font des bonnes choses, comme toi par exemple moi personnellement je me dis tu n'as pas tu devais être à un autre level tu vois un peu, non ? chez nous, j'ai remarqué, les artistes ne sont pas reliés au branding il n'y a pas de branding pour les artistes par exemple, tu peux voir ailleurs j'ai remarqué, c'est tout cas, l'autre déjà Louis Vuitton il y a des marques qui le cherchent de partout tu vois même si il n'a pas une grosse visibilité mais il y a une certaine marque reliée Koba Lade, il est là Koba Lade, il n'a pas beaucoup d'années mais tu le vois au fashion show là-bas à Paris de Louis Vuitton il est là mais je pense que c'est aussi la culture de chez nous tu vois, non ? chez nous, il n'a pas la culture les streams quand quelqu'un, tu dis qu'il est là tu lui envoies un lien de Spotify Deezer, Apple Music il te dit regarde, tu n'as pas le lien de Tube il dit ou bien de YouTube tu vois au domaine bon, moi je vis comment ? moi je fais de la musique je mets de l'argent dedans je mets de l'énergie, du temps et la musique c'est un travail avec beaucoup de sacrifices tu vois, tu vois ce que tu as dit, tu vis comment ? c'est la question que beaucoup de gens doivent se poser par rapport aux artistes musiciens de chez nous comment les artistes musiciens de chez nous vivent ? si je te pose la question, toi Guy Oubi, comment tu vis ? je peux dire que je travaille quelque part tu vois, je travaille et je vis de travailler mais j'ai dû arrêter pour me concentrer sur la musique mais pour le moment, à part la musique, je suis dans d'autres business et tout mais tu es de notre showbiz moi j'aimerais que la musique me nourrisse mais si j'ai ma famille que je sois bien tu vois tu sais pourquoi je dis qu'ici chez nous, ça ne va pas regarde combien d'années il doit prendre pour un artiste pour arriver au niveau de nourrir sa famille prenons un exemple simple prenons Fanny ah Fanny, ça lui a pris beaucoup d'années combien d'années ça lui a pris pour qu'il arrive là où il est prenons R.J prenons les exemples de chez nous R.J moi je me souviens R.J la première fois que j'ai entendu ça j'ai assisté R.J. 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 vous tuer les enfants tu vois comment au nigéria va refoigné un canon ils se sont dit nous ici on va écouter 80% de la musique qui joue au nigéria c'est la musique nigériane de chez eux tu vois même en Tanzanie même en Tanzanie même si ce n'est pas le cas c'est l'Afrique du sud il y a beaucoup de très bons artistes que tu n'écoutes jamais à l'international mais ils ont de l'argent tu te dis le gars c'est le pays qui le nourrit tu vois un peu ici tu vois voir un gars il te dit non gars j'aimerais que tu viennes te prester quelque part mais je vais te garder un transport ça se fait pas il faut avoir déjà si nous les artistes on se met dans la tête que quand je vais quelque part je dois avoir un cachet on se donne un quota on se dit artiste à taraman niwa chini jay minimum même 200 $ même seulement 200 $ je pense qu'il est ça va faire de l'artiste de se discipliner lui-même exactement je pense que c'est c'est ça moi moi personnellement je me dis c'est aux artistes de c'est parce que comme on a toujours la mentalité là d'être romandien big dédicace et à tel et puis tu attends que demain il te paie une voiture demain une fois les faits c'est là je trouve je pense pas que l'artiste sera toujours estimé à sa juste valeur tu vois par exemple j'ai vu dernièrement l'interview de bison avec pivert je pense qu'il disait on leur faisait question les gens disent que non en tant qu'on t'invite comme à d'autres qu'un aniversaire je ne viens pas et tout et puis s'en a dit est-ce que tout en famille ou est-ce qu'elle est la même famille pour que je vienne à d'autres mais c'est la raison exactement qu'il fait son travail qui l'appel à sa tata d'autres faut que j'ai rémunéré sa présence c'est un travail mais il y a d'autres personnes il faut qu'on compomme et l'artiste est là imagine tu viens faire quoi la dote de truie d'abord à bord ok tu sais c'est trop rabaissant tu vois les artistes aussi parfois c'est quoi je dis là la faute est partagée partiste n'a boi à l'échelle n'est pas moi et vie pendant plus tard pour chôme et vie au vata c'est un truc que j'ai vécu on a un gare on va te t'assurer une tournée maca transport je te dis je pense à qui les gens m'ont ouvert les yeux moi moi alors qu'à t'amener chez nous c'est encore on a encore du chemin à faire on a vraiment encore du chemin à faire mais je pense que les choses vont changer si les artistes eux-mêmes décider de se prendre en charge moi je pense que dans ce cas là les gens pourront prendre des artistes plus sérieux de loin oui sinon c'est ça nous je pense qu'on a décortiqué le plus important je sais pas que tu as à dire si tu as des projets à venir à nous annoncer tu peux toujours nous les projets oui on a je suis en studio déjà des sons qui viennent il ya déjà j'ai signalé qu'il ya mon ep qui est sorti à quatre mois mais non maïcha nissine il y aura une réédition très bientôt je peux pas donner de date mais à part ça je prépare aussi un un concert moi un show caisse à waza le mois prochain le 12 mois au centre créatif au centre d'arroi à zawa c'est un peu ça c'est ça les projets qui sont non 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 mais j'aime j'aime ce que oui je respecte mais c'est pas mon délire tu c'est pas mon délire tu comprends les paroles tu comprends les paroles c'est non merci beaucoup merci à toi dans ma damn story en tout cas on a apprécié ta présence merci pour l'invitation je pense que par la dernière fois on aura d'autres opportunités merci beaucoup du fond du coeur je te remercie oh mais donc c'était l'youb qui est là merci merci mon breu merci pour l'invitation fait plaisir merci